Bonjour les amis, alors il y a un petit sujet qui revient assez récurrement dans ma vie, on dit récurrement, qui est récurrent, franchement parler trois langues ça fait dire beaucoup de conneries parfois. La question qu'on pose souvent c'est est-ce que prendre des drogues nous fait descendre sur des bas astrales et coupe un petit peu le voile de protection qu'il peut y avoir autour de nous ? Quelle est l'influence des drogues sur nous par rapport à notre niveau de conscience, par rapport à notre travail personnel ? Et je trouve que cette question est extrêmement pertinente et comme on me la pose beaucoup, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour répondre et donner ça à mes clients et à vous-même. Donc voilà. Quel est l'impact des drogues sur notre corps émotionnel et spirituel ? Alors les états modifiés de conscience effectivement peuvent être accentués par des prises de LSD, des prises de DMT, des prises de marijuana, des prises d'ayahuasca, etc. Même l'alcool peut faire des changements de conscience. Tout le monde est au courant qu'on est un peu pété, on ne va pas forcément se comporter comme on se comporte d'habitude, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a un champ aurique, on a quelque chose autour de nous qui est énergétique, on est des êtres énergétiques et ça va prendre un petit peu d'espace autour de nous, qu'on soit conscient de ça ou pas. Et ce champ énergétique est créé donc par des fréquences d'énergie qui sont en alignement avec qui on est, avec ce qu'on fait, etc. À chaque fois que vous prenez de la drogue, vous altérez votre champ émotionnel, votre champ énergétique. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que vous créez des trous dans votre aura, vous créez des brèches, vous créez des ouvertures pour que les choses de l'invisible, les miasmes, les parasites, les entités qui sont autour de vous, que vous soyez conscient ou pas de ça, pénètrent et viennent tout simplement se délecter de vos émotions et de vos énergies. Les entités et les miasmes adorent les pensées négatives, ils adorent vos peurs, ils adorent vos doutes, ils adorent vos questionnements. C'est comme un des meilleurs gâteaux au chocolat pour eux, c'est juste le kiff absolu. Donc, en fait, vous leur faites un super cadeau lorsque vous faites ça. Vous avez des corps de protection, vous avez des buts de protection qui sont autour de vous. Plus votre esprit est limpide, plus vous êtes en alignement avec vous-même, plus vous avez une alimentation saine, sans des produits lourds, sans de protéines trop animales, surtout des animaux qui donnent vie. Si vous mangez beaucoup d'animaux qui donnent vie, enfin je veux dire qui donnent vie comme les humains donnent vie, des mammifères, ça a des répercussions quand même sur vous, sur votre aura, sur tout le reste. Vous, en fait, vous vous empêchez à être sur un milieu énergétique qui va être beaucoup plus dans des hauts plans de vibration. Qui se ressemblent, s'assemblent et on attire aussi, on est entouré de choses et plus votre lumière est belle, plus vous êtes en alignement avec vous-même, plus les entités ont envie de se nourrir de vous quand vous avez vos peurs parce que si vous êtes quelqu'un de neutre, vos peurs vont être à la même hauteur que vos émotions, mais si vous êtes quelqu'un avec des grosses vagues émotionnelles ou avec des fortes pensées négatives, en fait, quand vous êtes positif, votre puissance est aussi puissante en négatif, vous voyez ce que je veux dire ? Une lumière, elle va être hyper puissante dans la lumière, mais si vous inversez la lumière, elle va être hyper puissante dans l'obscur. J'espère que ça a du sens ce que je vous dis, je pense que vous avez compris. Donc oui, lorsque vous prenez des drogues, vous altérez votre état de conscience. Vous laissez la possibilité à des choses pas forcément positives à venir sur vous. De la même manière où lorsque vous méditez ou lorsque vous priez, où est-ce que votre parole est impeccable, que vous faites des bénédictions avec vos mots, que vous choisissez un verbe correct, que vous êtes en alignement avec vous-même, vous attirez des choses positives pour vous. L'aide que vous avez dans la lumière avec vos guides ou avec toute chose, personne que vous voulez, qu'elle soit positive ou pas, elle vient aussi de ce que vous ingérez, de ce que vous faites. Beaucoup de personnes ont des états de conscience supérieurs après des grandes phases de jeûne, après avoir pris des cures, après avoir fait des nettoyages, etc. C'est extrêmement important. Donc vous pouvez atteindre des états modifiés de conscience sans drogue, simplement en faisant attention à ce que vous mangez en toute conscience et à votre respiration, à votre manière d'être dans votre vie, dans votre quotidien, avec vos rituels. Lorsque vous faites de l'ayahuasca ou du DMT, j'ai fait une fois du DMT. J'ai fait du DMT parce que j'ai fait la connerie de prendre des champignons, qui est une drogue aussi, des champignons hallucinogènes, avec des gens qui n'étaient absolument pas des professionnels. Et en tant que femme médecine, j'ai une entité qui était déjà sur moi, que quelqu'un avait mis, voilà, qui a pu rentrer dans mon champ aurique. Et là, j'ai eu cette possession qui a été terrible, que j'ai réussi à faire partir, mais bon, ça a été catastrophique et j'ai fait du DMT après pour pouvoir remettre les choses en place avec un chaman seul à seul. et je ne le refais pas depuis, je n'ai pas envie de le refaire personnellement. Je sais que je peux atteindre certains niveaux de conscience sans avoir à prendre ces aides de plantes médicinales, de plantes sacrées. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut comprendre que l'ayahuasca, le DMT, le LSD, toutes les choses qui font que vous allez atteindre un autre niveau de conscience, ce n'est qu'une porte qui va s'ouvrir. C'est une porte qui s'ouvre sur un avisique, qui va vous montrer le haut de l'iceberg de votre conscience, le haut de l'iceberg de vos peurs, le haut de l'iceberg de toutes les choses que vous avez, conscience ou pas. Et c'est la suite, c'est le travail qui vient derrière qui est extrêmement important. C'est comment vous, vous allez passer votre crise de guérison, quel accompagnement vous allez avoir, est-ce que vous allez être à l'écoute de vous, est-ce qu'il va y avoir des gens à l'écoute de vous. C'est hyper important. Beaucoup de personnes partent voir des pseudo-chamans parce que tout le monde, ce n'est pas des vrais chamanes. Moi, je ne connais pas énormément de gens qui ont passé 10 ans, 10 jours tout seul dans la jungle à bouffer des racines pour se connecter avec la nature sincèrement. Beaucoup de chamanes viennent, ils ont grandi dans les mêmes villes que nous et ils ont pris 10 fois de l'ayahuasca et ça y est, ils sont chamanes. Donc, il faut faire hyper gaffe, surtout si vous prenez l'ayahuasca ou du DMT ou des substances qui vont vous aider dans les changements de conscience avec des gens autour de vous parce que vous allez être dans le champ au rythme des personnes et vous allez vivre leur trip au même niveau qu'eux, ils vont vivre le vôtre. Donc, c'est bien de faire les choses un seul avec quelqu'un, comme un thérapeute. Vous n'allez pas, il y a des thérapies de groupe, d'accord, mais bon, c'est quand même un petit peu plus effectif quand vous êtes un à un avec le thérapeute en face de vous. Donc, quand vous faites des changements de travail comme ça avec des plantes sacrées, faites en sorte d'avoir véritablement un suivi exceptionnel derrière. Regardez si on va vous parler des crises de guérison, si on va vous parler des changements vibratoires, de qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie, qu'est-ce que ça peut améliorer, qu'est-ce que ça peut, quels sont les effets, non seulement physiques, mais émotionnels, mentaux, spirituels, qui va vous arriver. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à voir ce qu'il y a de l'autre côté de votre peur ? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à embrasser toutes ces choses-là ? Alors oui, vous pouvez peut-être essayer pour avoir une idée de ce qu'il y a, mais ce n'est pas quelque chose à jouer. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est vrai que ça peut aider des gens qui ont des addictions terribles, c'est vrai que ça peut aider des gens qui sont perdus dans leur mental, mais c'est chaud, ce n'est pas pour les faibles un tel voyage. Donc, il faut vraiment bien se préparer et choisir des gens en qui vous avez une totale confiance, avec qui vous vous sentez en sécurité et dans des endroits propres. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les entités et les choses, elles aiment aussi la saleté. Elles aiment les endroits qui ne sont pas sains. Elles vont se coller dans les toiles d'araignées, dans les poussières et dans les choses qui sont autour de vous. Un esprit sain dans un corps sain, dans une maison saine, avec de l'alimentation saine. Saine et sanctifiée. Sanctifiée par vos pensées, par vos paroles, par vos actes, par vos décisions. Faites des petites purifications, nettoyez, proclamez. La plus belle des prières, véritablement, c'est votre verbe, c'est ce que vous sortez tous les jours, tout ce qui sort de votre bouche tous les jours. Donc oui, je vais mettre le lien de l'expérience de DMT que j'ai fait pour que vous ayez une petite idée de ce que j'ai fait et que vous compreniez pourquoi je l'ai fait aussi. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire, croyez-moi. J'avais le trouille à mettre à zéro. Ça a été une expérience inoubliable. Mais j'étais dans les mains de quelqu'un d'extraordinaire avec qui je vais mettre aussi son nom et sa page pour que vous puissiez la trouver si vous voulez aller au Mexique ou autre. Mais voilà, l'alcool vous garde sur les bases astrales. Le hashish, le cannabis vous garde sur les bases astrales. Le côté positif du cannabis c'est le CBD qui ne vous défonce pas et qui vous apporte une amélioration de votre niveau de conscience. Et j'en parle beaucoup en ce moment parce que je le distribue, parce que j'ai un produit exceptionnel, de gens exceptionnels. Si je suis dans un travail de conscience depuis longtemps et que j'ai découvert un produit aussi bon que ça et que j'en parle, c'est parce que je sais ce qui est derrière, je connais l'éthique qui est derrière, l'intégrité de la compagnie et de tous les uns. Et en plus, en parlant avec des professionnels français du CBD, je me suis rendu compte qu'effectivement, nous avions une extrêmement bonne réputation dans ce milieu-là et ça ne fait que confirmer ce que je savais à la base. Prenez soin de vous, ne vous abusez pas avec toutes ces choses. Effectivement, c'est merveilleux de vouloir faire des découvertes de l'invisible, mais vous savez, l'invisible, il est visible pour ceux qui veulent le voir et pas ceux forcément qui le cherchent. Lorsque vous êtes dans un état d'être et que vous êtes simplement en fusion avec votre alignement et que vous vous écoutez et que vous êtes dans l'instant présent, vous pouvez avoir des rapports extrêmement puissants avec l'invisible. Vous n'êtes pas forcément obligés d'avoir ça. J'ai fumé de la beuve pendant 35 ans. Je n'étais pas bien. J'avais besoin de me protéger. Et puis, putain, qu'est-ce que ça rend le cerveau actif ? Ça te rend mentaliste, quoi. Tu overbraines. Tu n'as pas l'œil clair. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas en alignement. Tu n'es pas... Je te promets, vu de l'extérieur, maintenant je comprends. Parce que moi, je suis tombée vite dans la beuve. J'avais eu 15 ans. J'ai fumé 35 ans. Je ne connaissais que ça. Et je n'avais que des gens foncedés autour de moi. De toute façon, il y a l'alcool. Je suis française. Donc, j'ai des parents qui aiment boire, beaucoup de fêtes autour de moi, des gens qui fumaient, etc. Donc, je crois que depuis toute petite, en fait, j'étais entourée de ça. Et nous tous, on est beaucoup... Il y a très peu de gens qui ont des familles saines, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, etc. Et qui n'ont pas sont tellement enfouis dans leur émotionnel. Ils cherchent désespérément une sortie de secours. Et ils veulent chercher, justement, une sortie de secours. Ils vont prendre des produits dans l'espoir que ça va tout faire sortir. Mais toutes les choses, que ce soit... Même le CBD, parce que le CBD, moi, je le prends et ça m'aide énormément. Mais il y a le boulot qui est derrière. Et je fais énormément de boulot derrière. Et j'offre du boulot derrière. Et les gens qui sont dans ma clientèle qui prennent non seulement du CBD, ils font du boulot avec moi aussi. C'est nous qui sommes sur Terre pour faire notre travail d'éveil et de connaissances et de développement personnel et de transmutation des choses. Et ça arrive déjà en étant consciente des choses et pas en voulant avoir un échappatoire. Pas en voulant prendre quelque chose qui va, oui, nous faire peut-être une connexion mais qui peut parfois vous rendre fou. Ne jouez pas avec les Kundalini. Ne jouez pas avec certaines méditations transcendantales. Ne jouez pas avec ces choses-là parce que vous savez pas ce qui vous attend derrière. Soyez sages et intelligents et aimez-vous et prenez soin de vous. Et vous allez voir que toutes les inspirations et l'honneur et l'amour que vous chercherez est en vous et a toujours été là et n'attendent que vous pour se manifester. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura répondu à certaines de vos questions. n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, tout ce temps que vous êtes. Merci pour tous vos mots d'amour et les emails de soutien et les demandes que je reçois de vous et le fait que mes vidéos vous touchent et vous parlent ça me fait beaucoup de bien aussi parce que moi je sais que ça sert à quelque chose tout ce temps et cette énergie que j'offre et que je donne. et puis si vous voulez faire un petit peu plus de travail pour aller vous rencontrer, retrouver votre vrai vous, vous aimer, pardonner, guérir et transmuter avec la manière la plus naturelle au monde et avec quelqu'un de profondément humain, je suis là pour vous. One Less. Sous-titrage Société Radio-Canada